Hey ! Coucou ! J'espère que tu vas bien ce soir et que tu as passé une bonne journée. Pour le carnet d'ASMR d'aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de tout simple, alors on va simplement discuter ensemble et je tenterai ensuite de t'endormir avec ma jolie plume ASMR. Oui, c'est ma plume ASMR visuelle. Elle a fait ses preuves en live. D'ailleurs, si ce n'est pas fait encore, va t'abonner à ma chaîne Twitch pour ne pas louper mes lives ASMR. Et abonne-toi ici aussi en fait. Bah ouais. Tout d'abord, j'aimerais te parler un petit peu de mon ressenti à la fin de cette première semaine de carnet d'été ASMR. Alors, les carnet d'été, c'est exactement ce que tu es en train de regarder maintenant. Ce sont de courtes vidéos d'ASMR quotidiennes que je vais faire tout au long du mois d'août. Alors, comment dire ? Ces vidéos, j'avais dans l'idée de les tourner un peu en avance, c'est-à-dire deux semaines à deux semaines de la fin du mois de juillet, puisque c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu l'idée. Donc, je voulais les tourner en avance de manière à être plus disponibles pour mes proches au mois d'août. Et en fait, ça s'est absolument pas passé comme prévu. J'ai été occupée presque tous les jours durant ces semaines-là. Et je n'ai pu tourner que 3 à 4 vidéos. Alors, tout le reste, je l'ai fait au fur et à mesure, au jour le jour, jusqu'à ce soir où j'ai encore quelques rushs sur mon PC, mais aucune vidéo. Mon thé est prête pour ce soir. Donc, aujourd'hui, le dimanche 9 août. Il est actuellement 22h26 et cette vidéo sortira dès que je l'aurai importée sur le PC. Vérifiée et exportée. D'ailleurs, j'ai posté une nouvelle photo sur Insta. Regarde, c'est moi. Abonne-toi. Like, commande, blub, 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 blub. Bah ouais, je fais ma pub. C'est normal, non ? Qui va la faire pour moi sinon ? Alors, en dehors du fait que je me sois quelque peu surchargée de travail avec cette idée de vidéo quotidienne, je voulais rapidement aborder le sujet des statistiques YouTube. Mais en fait, les statistiques YouTube, c'est hyper stressant. Alors, je crois que je ne devrais pas les regarder en fin de compte. Ce que j'ai remarqué, c'est que mes vidéos carnet d'été faisaient vraiment beaucoup moins de vues que toutes mes autres vidéos. Vraiment toutes vidéos confondues, même celles qui ont fait un flop entre guillemets. Alors, j'essaye vraiment de ne pas me focaliser là-dessus parce que j'ai eu des retours assez positifs de votre part, surtout sur Twitch. Mais, quand même, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions quant à la qualité de mon travail déjà. Mais surtout, quant à votre intérêt au sujet de ce format vidéo, de son contenu, de sa durée, de sa fréquence de publication. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez et si vous regardez et appréciez ce format. En commençant ce projet, je ne m'attendais pas à grand chose. Très franchement, je me suis dit que c'était une expérience fun, que j'allais prendre du plaisir à tourner ces vidéos et à vous les présenter. Mais c'est vrai que là, actuellement, je suis dans une petite période de doute. Je me pose beaucoup de questions. Et ce qui m'importe le plus maintenant sur ma chaîne, mis à part le fait de m'amuser et apprécier ce que je fais, c'est surtout vous faire plaisir et proposer du contenu que vous aimez, que vous appréciez. J'ai envie de faire des choses qui vous plaisent tout simplement. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, mes impressions à une semaine du carnet d'été. Ne vous en faites pas, je ne compte absolument pas abandonner mon idée. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est mon premier vrai projet sur YouTube. Alors, je compte bien le mener à terme. Enfin, c'était la petite parenthèse où je te raconte ma vie et mes états d'âme. Maintenant, on va s'occuper un peu de toi. On va s'occuper de toi et de ton sommeil. Parce que je pense que tu es un peu fatigué, non ? On se trouve actuellement dans ma chambre. C'est donc un lieu propice à la détente et à la relaxation. Là, j'ai une grande guirlande lumineuse qui encadre le lit. On voit ici quelques coussins, une commode et un miroir. Rien de bien passionnant pour le reste. J'espère que tu es confortablement installé, allongé ou en tout cas bien assis dans une position confortable et sans aucune tension. Tu peux fermer les yeux si tu préfères. Pour ma part, je sais que je préfère écouter de l'ASMR, les yeux fermés en général. Ça me permet de mieux me focaliser sur les sons que j'entends. Et je trouve qu'avec les yeux fermés, on profite beaucoup mieux de l'effet gauche-droite dans nos oreilles. Droite. Gauche. Relax. Relax. Relax, 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 relax. Relax. C'est important de bien dormir pour avoir l'énergie nécessaire pour passer une bonne journée demain, une journée productive, une journée détente, quel que soit le type de journée, bien dormir est très 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 important. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz